L'émancipation L'émancipation désigne l'état où un individu devient capable de penser et d'agir par lui-même. L'éducation émancipatrice permet ainsi de donner au jeune public une autonomie de pensée et d'action. Historiquement, l'école était le premier vecteur de l'émancipation. Il s'agissait à l'époque de lutter contre les préjugés et les superstitions, voire les formes d'oppression sociale. Mais cette émancipation individuelle ne peut exister sans l'émancipation sociale et collective. Car l'école doit donner à tous et à toutes une égale capacité à agir, à peser sur les transformations de la société. Les nombreuses structures qui se réclament de l'éducation populaire et qui défendent un projet d'émancipation ont dans ce cadre elles aussi un rôle fondamental à jouer. Au cœur de ce projet de transformation, l'éducation aux médias numériques peut jouer un rôle essentiel. On pouvait lire en 2013 dans la loi de refondation de l'école la volonté d'une éducation renouvelée aux médias, à l'information et à l'usage responsable d'internet et des réseaux sociaux dispensés de l'école primaire au lycée. Nous connaissons l'influence des médias et du numérique, désormais devenu le troisième espace éducatif après la famille et l'école sur la construction des enfants et des adolescents. Trois points de vigilance pour réussir ce projet d'émancipation individuel et collectif. Premièrement, il s'agit de défendre les enjeux de transversalité de l'éducation aux médias numériques. À l'école, toutes les disciplines devraient être mobilisées. Mais l'école ne saurait être le seul espace éducatif concerné. Médiathèque, espace numérique, maison des jeunes et de la culture, nombreux sont les lieux qui peuvent jouer un rôle pour le développement de cette émancipation. Néanmoins, si on veut assurer la qualité des dispositifs et de leurs impacts, il s'agit de clarifier les référentiels et les méthodes pour favoriser la coéducation. Deuxièmement, il s'agit de déconstruire les évidences, d'éviter la panique morale et de développer des pratiques qui placent le jeune public en position de créateur mais aussi de critique, lui permettant de se confronter et de comprendre les contraintes et limites de la production, les formats, les logiques d'attention, tout en envisageant le grand potentiel comme la responsabilité de la liberté d'expression. Troisièmement, il convient de proposer une approche critique des modèles économiques des médias, des questions nécessairement posées par leur financement, d'expliquer le rôle de la publicité dans la production et la diffusion de contenu et de faire le point sur le désir, le besoin et l'injonction de consommation en identifiant sa position de cible. – Sous-titrage FR 2021